Sous-titrage Société Radio-Canada Quel jeu superbe de Paul Stachny. Une passe, oui, dans la bonne direction, mais quelle réception de passe. Et c'est 1-0 les Jets. Earl qui le forçait de ce côté. Cette fois-ci, cependant, Romanov et Sherrod qui venaient de sauter dans la mêlée sont beaucoup trop éloignés. L'un de l'autre, Stachny, lui, qui profite et exploite le corridor central pour s'échapper son tir. Suzuki à Armia. Armia verte au fond et le tire, il rate. Il est quand même assez loin. Il faut dire qu'Allebok a fait une bonne sortie. En réplique de l'autre côté, c'est Harkins qui remet vers Lewis et le but, Trevor Lewis. qui s'amuse contre le Canadien. C'est un quatrième seulement cette saison pour le joueur de soutien. Et quel but important pour les Jets. À bout portant, lorsque le tir rate la cible, on offre la sortie de territoire aux Jets. Combien de fois, Pierre, cette saison as-tu mentionné le tir qui rate la cible? On offre la sortie de territoire et l'entrée de territoire par le fait même. On a quatre chandails rouges et seulement Lewis a marqué. Corey Perry, tant qu'une passe à Yastachny, intercepte. Mais Toffoli, il enlève le disque, le remet à Suzuki, qui va d'un dégagement derrière la cage des Jets. Voilà Armia qui s'empare de la rondelle. Armia revient devant. Ensuite, il est ennemi! Nick Suzuki! C'est là! Cette fois-ci, on surprend les Jets et Armia fait tout le travail au beau milieu de quatre joueurs des Jets. On parle de protection de rondelle, souvent dans le cas d'Armia, mais il faut saluer son jeu sur cette séquence. On rejette la rondelle profondément. Un piège, Pionk. Et lorsque Suzuki récupère cette rondelle... On a raté aussi plusieurs occasions en première période. On a l'impression que Caulfield se démarque. Deux contre un pour les Jets. Et voilà le tir et le but! Et c'est Eric Gustafsson qui s'est fait complètement piéger en territoire de Winnipeg. Complètement la rondelle. Regardez bien, c'est le mise en jeu gagné de façon franche. Gustafsson rate la rondelle. Il offre le deux contre un. Lewis fait tout le travail. Il trouve la partie supérieure, alors... Et voilà. Ensuite, à la ligne bleue, l'intervention de Sherroth. Et une rondelle repoussée en direction d'Evans qui s'amène avec Caulfield. Voilà Sherroth. Et ensuite, le tir et le but! On a dit qu'on veut voir les dépenseurs s'activés pour créer de l'offensive. Voilà Armia qui remet à Toffoli. Il le prenne devant De Mello. À Suzuki. Ah, il le fait en l'air à son tour. Et ensuite, il tire et le but! Il n'y a pas de secret, il est encore dans l'enclave. C'est 3-3, il y aura l'armée là! Il est seul dans le haut de l'enclave, mais ce faisant, Armia va réussir à la récupérer. Suzuki remet à Toffoli. Et la passe derrière le filet à Corey Perry. Perry remet le disque à Jeff Petrie. Petrie se déplace derrière à Suzuki. Qui le tire et le but! Quel tir des poignets de Nick Suzuki! Et c'est 4-3! Quelle soirée au bureau pour Nick Suzuki alors qu'on venait à peine d'installer le jeu de puissance. Écourter qui s'amorçait le travail de Suzuki. Et là, je reviens là-dessus, mais la présence de Perry devant le filet. Elle va choisir le mauvais côté pour regarder. Scheifele passe à Wheeler. Wheeler arrêté à la ligne bleue. Et Tyler Toffoli rejette du revers. Le disque glisse. Et le but! Tyler Toffoli! Tyler Toffoli! Certainement l'un de ses buts les plus inusités. Mais John Chanderson s'est bien gardé de ne pas toucher à la rondeur. Regardez derrière lui, ayant battu le dernier joueur en séquence. Et Toffoli qui poursuit son jeu intelligent. Pierre, tu soulèves un point tellement important. Cet équipe énigmatique poursuit son parcours énigmatique. Alors qu'on les comptait pour battus.